Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà le son de vendredi pour aller plus loin. Le plan de la rédemption aura pour conséquence de réintégrer notre monde dans la faveur divine. Tout ce qui a été ruiné par le péché sera restauré. L'homme sera racheté et avec lui notre globe qui deviendra la demeure éternelle des élus. En vain, Satan aura lutté six mille ans pour en conserver la procession. Le but de Dieu sera atteint. Les saints du Très-Rôt recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement au siècle des siècles. Daniel 7, verset 18 Extrait du livre Patriarche et Prophète, chapitre 29, pages 311 et 312, Lévi écrit par Ellen G. White Mais avant que cela puisse devenir réalité, notre responsabilité consiste à nous associer avec Dieu dans sa mission d'atteindre le monde avec le message d'avertissement afin que les gens acceptent et participent à la promesse de la recréation de Dieu. Il me tente de voir de nombreux ouvriers au travail pour ceux qui ne connaissent pas les preuves de notre foi. Beaucoup ont reçu de grandes lumières en entendant les messages des trois anges et ils devraient à présent clamer ces messages dans toutes les régions du monde. Je souhaite faire ma part et ouvrir la voie pour que d'autres portent la lumière de la vérité. Puisque le Seigneur nous aider à nous revêtir de l'armée, les croyants doivent s'unir dans l'œuvre solennelle qui consiste à délivrer le dernier avertissement au monde. Extrait de lettre 390, 1907, écrit par Ellen G. White, non publié. Tout au long de ce trimestre, nous avons étudié plusieurs aspects et questions liés à la mission de Dieu. Cette semaine, nous avons conclu notre étude en explorant les clés que donne l'Apocalypse pour comprendre à quoi ressemble une relation restaurée avec Dieu. Et le bouquet final de notre étude nous a donné une vision de la mission accomplie, la recréation et la restauration de la terre. Tandis qu'il est vrai que la destruction du péché et de la souffrance seront les jours les plus terrifiants de l'histoire de la terre, Dieu invite à voir au-delà de cette destruction et nous donne consolation et encouragement par la promesse de la terre restaurée. À méditer. Qu'est-ce que l'évangile éternel ? Pourquoi est-il éternel ? Et pourquoi ce qu'il enseigne est-il fondateur pour notre mission ? Pourquoi mettons-nous autant l'accent sur les messages des trois anges ? Comment réagissez-vous à l'argument qui dit que nous devons nous focaliser sur Jésus et non sur quelque chose d'aussi négatif que ses messages qui comportent de très sérieux avertissements ? Ce trimestre vous a-t-il permis de mieux comprendre non seulement l'importance de la mission, mais aussi la manière dont vous et votre Église pourraient mieux y participer, puisque c'est à cela que nous avons été appelés ? Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.